Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner une petite leçon de géographie. Cette leçon s'intitule Paris. Comme vous voyez sur cette carte, Paris est composé de 20 arrondissements. Et dans chaque arrondissement, il y a des quartiers. Nous allons commencer par le premier arrondissement. Alors, comme vous voyez, dans le premier arrondissement, vous avez Saint-Germain-Laux-et-Roy. C'est un quartier là. Après, vous avez la place Vendôme. C'est ici. Après, vous n'avez pas les Royales. Et vous avez le quartier des Halles. Maintenant, nous allons faire le deuxième arrondissement. Alors, vous avez Guélon, comme quartier. Après, vous avez Vivienne, quartier et Mêles. Et Bonne Nouvelle. Après, nous allons faire le troisième arrondissement. Arrêt et Métier. Donc là, vous avez le quartier de Arrêt et Métier. Quartier d'Enfants Rouges. Après, Sainte-Avoix. Voilà. Et quartier des Archives. Maintenant, nous allons faire le quatrième arrondissement. Donc, on a Saint-Méry. Saint-Méry, pardon. Saint-Méry. Qui est ici. Là, il y a Notre-Dame. Là, c'est Saint-Gervais. Et là, c'est le quartier de l'Arsenal. Et maintenant, nous allons faire le cinquième arrondissement. Donc là, nous avons le quartier de la Sarbonne. Après, nous avons Saint-Victor. Val-de-Grâce. Et le Jardin et Plante. Maintenant, le sixième arrondissement. Donc, nous avons le quartier de la Monnaie. Dans le sixième. Saint-Germain-des-Prés. Après, vous avez le quartier de l'Odéon. Et Notre-Dame-des-Champs. Voilà. Comme vous constatez, on s'éloigne du centre-ville. Nous allons aller dans le septième arrondissement. Dans le septième arrondissement, vous avez Gros Cailloux. Quartier des Invalides. Saint-Thomas-Alquin. Et École Militaire. Nous allons aller dans le huitième arrondissement. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le huitième arrondissement. Nous avons les Champs-Élysées. Car c'est les Champs-Élysées. Après, nous avons Faubourg-du-Roule. Nous avons la Madeleine. Et nous avons l'Europe. Et maintenant, nous allons aller dans le neuvième arrondissement. Alors, nous avons le quartier Saint-Georges. Chaussée-Dantin. Roche-Auchoir. Faubourg-Mont-Marthe. Voilà. Maintenant, nous allons aller dans le dixième arrondissement. Alors, nous avons Saint-Vincent-de-Paul. Porte Saint-Denis. Porte Saint-Martin. Et l'hôpital Saint-Denis. Après, nous allons aller dans le onzième arrondissement. Alors, dans le onzième arrondissement, qu'est-ce que nous avons ? Folie-Méricourt. Saint-Ambroise. La Roquette. Et Sainte-Marguerite. Voilà. Et maintenant, nous allons aller dans le douzième arrondissement. Qu'est-ce que nous avons dans le douzième arrondissement ? Nous avons le quartier des 15-20. Nous avons Bercy. Nous avons Pique-Puce. Et Bel-Air. Après, dans le treizième arrondissement, maintenant. Nous avons la Salle Pétrière. Quartier de la Salle Pétrière. Quartier de la Gare. Quartier de la Maison Blanche. Il croule le barbe. Il croule le barbe. D'accord ? C'est bon. C'est bon. Nous avons le treizième arrondissement. Maintenant, on va voir le quatorzième arrondissement. Montparnasse. Voilà. Nous avons le quartier Plaisance. Qui est ici. Nous avons le quartier Petit Montrouge, oui. Et le parc de Montsouris. Et maintenant, nous allons aller dans le 15ème arrondissement. Nous avons le quartier de Grenelle. Qui est ici. Le quartier Necker. Le quartier Javel. Et le quartier Saint-Lambert. Et maintenant, nous allons aller dans le 16ème arrondissement. Qu'est-ce que nous avons dans le 16ème arrondissement ? Nous avons le quartier Chaillot. Le quartier Porte Dauphine. La muette. Et le quartier d'Auteuil. Ah ! J'avais oublié de vous préciser. Que dans le deuxième arrondissement, ils ont le... Ils ont le bois de Vincennes. Donc ça, ça appartient au deuxième arrondissement. Voilà. Et dans le 16ème arrondissement, eux, ils ont le bois de Boulogne. Voilà. Dans le 16ème, c'est ça. Maintenant, nous allons aller dans le 17ème arrondissement. Nous avons le quartier des Ternes. Voilà. La Plaine Menseau. Après, nous avons le quartier des Batignolles. Et le quartier des Épinettes. Voilà. Ça, c'était le 17ème arrondissement. Maintenant, nous allons aller dans le 18ème arrondissement. Donc, dans le 18ème arrondissement, nous avons le quartier de Grande Carrière. Nous avons le quartier de Clignancourt. Voilà. La Goutte d'Or. Voilà. C'est ça. Tout ça. Et nous avons le quartier de La Chapelle. Dans le 18ème arrondissement. Et maintenant, nous allons aller dans le 19ème arrondissement. Nous avons le quartier Pont de Flandre. Dans le 19ème arrondissement. Nous avons le quartier La Villette. Le quartier Combat. Le quartier d'Amérique. Et dans le 20ème arrondissement. Nous avons le quartier Belleville. Dans le 20ème. Nous avons Saint-Fargeau. Voilà. Nous avons le quartier de Père-Lachaise. Et nous avons le quartier de Charonne. Voilà. On savait tout sur la ville. Sur la carte de Paris. Alors, dis-moi en commentaire. Quel quartier. Quel arrondissement que tu aimes le plus. Ou quel quartier que tu aimes le plus. Moi, ma part. J'aime bien le quartier de Grenelle. Qui est dans le 15ème arrondissement. C'est normal. Parce que c'est là où j'ai étudié aussi. Et puis, j'ai eu des très bons souvenirs. Bon, c'est une petite anecdote que j'ai eue. Voilà.